Bonjour, aujourd'hui je vous présente le jeu des triangles. C'est un jeu qui va vous permettre de travailler les répertoires mémorisés tels que stipulés dans la progression des apprentissages. Donc j'ai ici la version des éditions. Je vous montre l'un des triangles. Vous remarquerez que l'un des trois termes est encerclé. Il s'agit de la somme. Alors, pour jouer au jeu des triangles, je les place face cachée sur la table. Mes élèves sont en équipe de 2, 3, 4, comme je le disais. Et je dois piger le triangle par l'un de ces points, de sorte que l'un des termes va être caché. Donc ici, j'ai 6 plus quoi égale 7. Donc je dois découvrir que c'est mon 1, ma réponse. Si je l'avais pigé par cette pointe-là, j'aurais eu une équation différente. J'aurais eu 6 plus 1 et là j'aurais dû trouver la somme qui est 7. Alors, ceci c'est la version de l'addition. Nous avons le même jeu en version soustraction. Cette fois-ci, on a une différence. En plus d'avoir la réponse qui est encerclée, on a un des termes qui est grisé. C'est important de pouvoir identifier le premier terme pour faire nos équations. En addition, ce n'était pas nécessaire puisque c'est commutatif. Mais là, on doit savoir que si je le pige par là, je dois trouver quoi moins 1 donne 7. Alors que si je le pige par là, ça va être 8 moins quoi donne 7. On a aussi la version multiplication et on a la version division où là aussi, vous remarquerez que le premier terme a été grisé. Ces jeux-là, vous les trouverez sur le site mattechno.class.cssh.qc.ca. Ils sont prêts à être imprimés. Je vous suggère de les plastifier parce que les élèves vont les manipuler beaucoup. Vous avez remarqué aussi sûrement que les cartons sont de différentes couleurs pour chacun des jeux. Ça facilite le rangement. Alors, je vous invite à jouer. Amusez-vous bien. Bonne mathématique! Sous-titrage Société Radio-Canada